Président, chers collègues, rapidement trois points. Le premier concerne ce schéma, un développement économique qui est très bon, tout le monde l'a dit. Concernant la logistique, il y a eu une interrogation, donc c'est en effet un enjeu qui est à cheval entre le schéma des mobilités et le schéma de développement économique, donc j'imagine que Stéphane Delpera va répondre, mais il y a quand même des opérations qui sont extrêmement obitieuses, avec des partenaires de premier plan comme la Chambre de Commerce et d'Industrie ou des professionnels comme La Poste pour mettre en place des plans de mobilité. Un grand nombre dans l'ensemble des OIM, mais pas seulement, par exemple a été lancé récemment le plan mobilité du campus. Donc vraiment une ambition forte à ce niveau-là, pour la logistique également du dernier kilomètre et également pour le développement du fret ferroviaire, on en a parlé longuement hier, avec un outil que nous avons sur l'agglomération qui doit être porté, développé, qui est évidemment la gare de triage d'ourcade que nous devons fortement porter dans ce schéma, mais je sais que c'est le cas. Le deuxième point, en tant que maire de Bègle, mais je sais que vous êtes toutes et tous à mes côtés, nous nous battons pour la pérennisation de la papeterie de Bègle, vous savez cette papeterie qui est centenaire, une centaine d'emplois, le propriétaire a annoncé qu'il vendait, et la date limite de reprise par les deux projets, c'est dans un mois et cinq jours. On a deux repreneurs, soit un industriel de papier d'hygiène, un global hygiène, soit un projet sous forme coopérative porté par les salariés. Les deux projets sont de très bons projets. J'avoue que moi, j'ai un coup de cœur pour le projet des salariés, je tiens à le dire, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et de la relocalisation et du traitement des cartons et papiers de l'agglomération. Donc je sais que le président est à mes côtés, ainsi que Stéphane Delpera sur ce sujet, pour exprimer fortement au groupe Etex, le propriétaire actuel, qu'il faut trouver une solution dans ce mois. Je sais que les discussions continuent, mais la crise sanitaire nous l'a montré. La France doit travailler à la relocalisation de sa production industrielle. Là, nous avons une entreprise qui produit de la pâte à papier, et donc nous ne devons pas perdre ce savoir-faire dans une filière en difficulté au niveau national. Donc nous devons mettre tous les moyens que nous avons pour porter cette papeterie de bègle. Et enfin, troisième point, qui n'a pas grand-chose à voir, mais je souhaite quand même l'évoquer. Hier, M. Casabonne, pendant le débat, m'a interpellé, ainsi qu'a interpellé le président, sur les enjeux de la réalité du changement climatique. Il a cité M. Allègre, et il a évoqué également les enjeux de modification du climat en lien avec une glaciation à l'époque moyenâgeuse. Tous les experts du GIEC sont unanimes. Les bouleversements climatiques que nous vivons actuellement sont dus à des effets d'activité humaine et non pas climatique ou de cycle solaire. Et donc il a proposé un débat, ici en Assemblée, pour comprendre quels seraient les enjeux du changement climatique sur notre agglomération. Je pense qu'il faut l'organiser, mais on ne peut pas tolérer, excusez-moi, M. Casabonne, mais des propos limite climato-sceptiques que vous avez tenus hier après-midi pendant le débat. Vous pouvez, vous, avoir cette opinion. Mais en tout cas, moi, je souhaite vous dire que vous êtes extrêmement minoritaire, si tel est le cas, et l'ensemble des scientifiques de la planète récusent ces propos. Donc je pense, M. le Président, que nous pourrons en effet organiser une conférence. Claudine Bichet, vice-présidente en charge du plan climat, pourrait tout à fait organiser avec des experts internationaux, prouver que les changements climatiques sont bien dus aux émissions de gaz à effet de serre et que les effets seraient dramatiques sur l'agglomération bordelaise, si on ne fait rien. Merci. Merci.